... Tout le monde sait que les comptes administratifs sont inquiétants puisqu'ils ont été votés avec 88 millions de déficits quand on ajoute le déficit de l'ex-conseil général, le déficit de l'ex-conseil régional. Donc c'est autant de moins que l'on aura comme ressources pour le budget 2016. Le débat d'orientation budgétaire, c'est la semaine prochaine. Dans la foulée, bien évidemment, les arbitrages seront rendus par le président qui va présenter un projet de budget. Et il faut savoir que la Martinique est évidemment peu dans l'impatience parce que beaucoup de perspectives ont été exprimées pendant la campagne électorale et beaucoup de souffrances martiniquaises attendent de trouver des solutions. Pour nous, il y a deux, trois pistes évidentes. La première, c'est d'abord de respecter tout le monde et d'en finir avec les combats, je dirais, d'après campagne électorale. Il faut maintenant que la Martinique se solidarise et que tout le monde soit dans la même démarche de gagner solidairement. Deuxièmement, il faut que nous puissions engager, je dirais, une volonté de réussir sur le plan économique. Nous avons beaucoup de potentiel, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le BTP. Oui, je sais, tout le monde attend la commande publique. Aujourd'hui, il faut bien sûr que la collectivité accompagne tout ce potentiel et permette les réalisations. Mais il faut que tout ceci s'organise avec, je dirais, le respect de la place de chacun. Le politique, il doit définir l'orientation, il doit sécuriser les bases juridiques, il doit être le garant de ce qui est annoncé va se faire. Mais c'est bien entendu à l'initiative de chacun que l'on peut espérer obtenir des réalisations. Alors ce sont bien entendu les entrepreneurs, mais ce sont également tout le monde associatif. Ce sont toutes ces structures qui interviennent à des niveaux divers. C'est tout ce qui peut se faire dans des domaines où chacun a quelque chose à exprimer. Et je pense que ce qui était bien aujourd'hui, c'est que tout le monde a adhéré et a montré que c'était dans ce même état d'esprit que tout le monde fonctionnait, et bien faire en sorte que demain, on puisse avoir une Martinique qui fonctionne ensemble, qui soit volontaire, et qui encore une fois finisse avec les cancandières. J'ai été très impressionné d'abord par l'attention, l'écoute, la mobilisation, j'ai envie de dire, de chacun pour bien participer à ce dialogue. Et puis deuxièmement, justement, cette dimension de dialogue, parce que la parole était complètement ouverte, et j'ai apprécié beaucoup que les interrogations étaient très directes et les propositions de solutions aussi, parce que nul n'est détenteur à lui tout seul de toute la vérité et nul ne peut imaginer être le sauveur, comme certains ont cru que ça pouvait être le cas. Mais je ne suis pas sûr que la population ait choisi cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada